voilà là ça film ouais ça film salut alors pourquoi cette vidéo c'est pour deux raisons pour vous montrer comment ça marche si je suis plus là mais quand je suis plus là je veux pas dire non plus que je suis mort je ne suis simplement pas là je suis à paris maintenant pour faire des examens où je suis et vous vous êtes perdus parce que vous avez tripoté les télécommandes voilà alors je vais détailler dans le détail tout ce qu'il faut faire pour pas être embêté alors d'abord je vais déplacer ça un peu par là voilà ça n'a rien du tout alors je vais le régler pour qu'on voit un peu plus les appareils voilà voilà alors première chose ici vous avez ce petit boîtier il faut qu'il soit sur b le a c'est les chaînes traditionnelles donc espagnol mais donc ça ne marche plus parce qu'ils m'ont arraché le fil donc là je suis sur b j'ai allumé alors je l'éteins d'abord voilà la télécommande voilà je l'éteins voyez quand c'est éteint il y a l'heure qui s'affiche et rien d'autre donc je l'allume j'éteins d'abord la télévision aussi comme ça vous voyez tout donc j'allume la télévision en premier voilà alors alors ça vient bon j'ai allumé la télé je rallume la télé voilà alors première chose si jamais ça ne marche pas il faut regarder sur input qu'on est bien sûr hdmi 1 pour ça vous appuyez sur le bouton input ici et vous choisissez hdmi 1 après ça vous allumez le décodeur ici le bouton rouge à ce moment là il est marqué bout et une fois que ça a fini bout vous avez vu chargement et maintenant la chaîne va apparaître normalement je n'ai pas fait de bêtises voilà normalement ça devrait apparaître et voilà alors ne soyez pas trop pressé vous avez vu qu'il ya un petit temps alors maintenant vous avez toujours les deux télécommandes les deux télécommandes vous pouvez régler le son avec celle ci voilà vous voyez donc voilà ce qu'il dit donc on peut pas donc on la règle avec l'autre celle du strong on peut régler le son non alors là je suis sorti de mon satellite et c'est pas évident bon alors je retourne comment je fais maintenant heureusement que je vous explique parce qu'autrement vous seriez perdu un alors je réteins satellite avec le bouton rouge je vérifie sur input faut pas appuyer sur n'importe quel bouton comme je vais faire ben voilà voyez il m'avait changé il m'avait mis sur satellite puisque j'avais dit oui alors je retourne sur hdmi 1 et j'appuie ok voilà voilà maintenant j'allume mon strong c'est à dire le décodeur l'heure disparaît et c'est marqué boot et ça charge voilà maintenant il marque il s'est marqué app je sais pas ce que ça veut dire on attend un peu et c'est passé sur la chaîne numéro 7 et voilà voilà alors il faut régler en fait avec ici il faut laisser un minimum voilà par exemple voilà je fais comme ça pour être au milieu à peu près voyez donc là alors laissant à 20 sur la télécommande de la télévision et comme ça vous pouvez avec celle-ci changer le son plus ou moins et là on est à peu près au milieu maintenant pour changer les chaînes bien sûr vous ne touchez pas à la télécommande de la télé autrement vous sortez du hdmi 1 voilà mais par contre ici vous avez chaîne plus ou moins alors hop et vous voyez que le numéro change la 8 c'est la 8 oh la 9 c'est la 9 ça c'est marrant ça voilà le bêtisier de pâques voilà c'est 8 et vous pouvez donc toujours augmenter le son avec plus ou changer de chaînes avec la coran d'accord je vais regarder les chaînes qu'il y a voilà alors Dominique va regarder maintenant les chaînes qu'il y a donc je récapitule ça doit être allumé ça doit être allumé et ça doit être sur B voilà et hdmi 1 voilà vous savez tout et je vais vous envoyer ce petit film comme ça si vous êtes embêté et bien bien que je ne sois pas là coucou c'est moi bien que je ne sois pas là mais je répète je ne serai pas là pas parce que je serai mort c'est parce que je serai à Paris pour mes examens et si vous avez besoin de cette vidéo plus tard si hélas je meurs et bien heureusement que je l'ai fait avant allez une bonne journée bonnes vacances ma femme elle me regarde un air oh elle n'est pas contente mais il court